C'est GFG et je vous souhaite de bienvenue sur une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors une vidéo qui est vraiment particulière, on est en fait à un event qui est organisé par Blackmagic à Bangkok. Donc ils nous proposent de découvrir un peu leurs caméras et surtout leurs stations, leurs solutions de broadcasts, tout pour faire un petit tour comme ça. Alors du coup, quand on est avec Marc, les petits fours, on est arrivés un peu à la bourre, mais ils proposent des caméras. Donc je vais passer, maintenant qu'on a vu un petit peu où j'étais, je vais faire un petit tour un peu d'horizon pour régner un petit peu les caméras, les matos qu'il y a. On montrera éventuellement en haut, j'ai vu qu'il se passe quelque chose. Ça permettra de faire un petit peu un tour d'horizon. Bien. On va régner un petit peu ce mot comme matos. Donc là, forcément, là, c'est gros. Forcément du Blackmagic avec l'écran, la confiance en tout ça. Le but, c'est vraiment de voir un peu les solutions qui sont disponibles et tout. Et ça pourrait être vraiment intéressant. Je veux dire, là, pour avoir du matos comme ça, il faut quand même y aller un petit peu. Mais, c'est stylé. C'est stylé, c'est vachement sympa. La régie là-bas pour s'y voir un petit peu, pour aller voir un peu le setup qui est là. Et après, on ira voir en haut ce qui se passe. Il y a de la caméra. Je ne sais pas à quoi sert la moto, mais... Présenter... Alors, le but, c'est aujourd'hui, au niveau des solutions, c'est de présenter le DaVinci, le logiciel DaVinci, DaVinci code, le logiciel DaVinci pour présenter un peu, pour faire du montage et tout pour ceux qui auront envie de voir. Des solutions de montage, pas mal de nouvelles solutions pour du streaming en 4K. En tout cas, un joli fond vert. Je veux dire, on est bien comme il faut là. Après, voilà, ceux que ça intéresse vont trouver que c'est du gros matos. Moi, je trouve qu'on est un peu suréquipé pour ce genre de truc. Mais voilà, donc voilà, on a trouvé l'intérêt du fond vert. Vous mettez le fond vert comme ça, vous récupérez. Donc, du coup, il réinstalle ici. Vous vous retrouvez là-bas et vous vous retrouvez comme dans une émission télé et tout. Voilà. Tout ça, encore une fois, c'est des solutions qui sont faites pour DaVinci. On va essayer d'avoir un peu. Donc là, on a une régie. On va aller voir un petit peu en haut ce qui se passe. Autant, il n'y a rien. Autant, ça permettra de tester un peu cette caméra Xiaomi Mi Max 3. Voilà. Donc, c'est le Circus Studio de Bangkok. Un endroit qui est, je ne sais pas forcément, qui est assez... Wow, d'accord. OK. On va aller voir un petit peu. Il est très froid maintenant. Voilà. Donc là, il y a quoi ? On a du crunch. Ouais, ouais. Il y a pas mal de trucs. Voilà. Là, il prépare, vous voyez, comme un petit studio. Comme JLG Review devrait devenir dans un petit moment. On va essayer de voir un peu. On va aller voir un petit petit cam. Là, on est fort en faible luminosité. Alors, DaVinci Resolve 15. Oh, la fâche ! Ah ouais. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que franchement, ça pèse. On n'est plus sur de la faible luminosité, là. On est sur... Oh, la fâche ! Donc, pour... Voilà. Donc, forcément, avec mon Final Cut... Bon, je ne fais pas le figure, mais non plus, ce n'est pas de... Il a aussi, il n'a qu'une régie, donc il doit être en train d'éditer. Voilà. Et... Donc, la plus petite des caméras, la moins chère, c'est lui qui est là-bas, avec le Steadicam. Hop, là. C'est passé. On va voir qu'il a bien le... La petite cam. Je ne sais pas si vous allez voir. Je crois qu'on est en super faible luminosité. Hop, on va essayer de l'aller comme ça. Je ne sais pas si on peut la voir, là. Elle est... Putain, la fâche, l'écran. L'écran est balaise. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. À mon avis, rien du tout. Tant pis pour vous. Là, on retourne. Là, ils sont plus en mode émission d'instrument, donc avec la caméra, l'écran. Bon, voilà, encore une fois, bon, les solutions, c'est... L'écran et tout ça, mâche. Oh, la qualité. Putain, la fâche. C'est les trucs qui sont sur la table, t'imagines. Quand même. Jusqu'à voyez, on n'est pas dans le... On n'est pas sur de la Sony 4K. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est intéressant, là-bas. On va essayer de tourner, d'aller jusqu'au logiciel de montage. Là, il y a toujours encore une fois. C'est la plus petite qu'ils ont et apparemment, on peut changer le... Tu changes le zoom dessus. T'as une solution bien compacte, en fait. T'as fait une très, très bonne caméra. Et tu peux mettre des zooms Canon, après, dessus. Il y a un tâteur, ce que j'avais lu. Ouais. Ça va peut-être changer maintenant. Il faut jouer des coudes, hein. Je te le dis, mais... Allez, on va essayer d'aller là-bas. Là-bas, il se passe sans rien. Ici, on y sera devant, là. La solution en live stream. Classe. Vraiment très classe. Là, il se passe quoi ? Là, on est sur la salouette. Et là... Une putain de barre de travelling. Allez, on va essayer d'aller là-bas dedans. Ok. Signe. C'est vrai. Quand je vois ma barre de travelling, le prix que ça valait et la taille que ça fait. Ok. Allez. Bon, bah là, on a du drone. Je t'ai dit quand même du Rhône 1 et tout. Je ne fais pas le Rhône 1, parce qu'il est un peu cher. Mais... Et là, on est sur de la régie... De la régie sympa. Là, on retrouve les objectifs qu'on va pouvoir mettre dessus, tout. Forcément. Le live, là, qu'on va voir tout à l'heure. Très... Très cool. Très, très cool. Elle est où, ma copine ? Elle est toujours en bas ? Bon. Bah, on va essayer de voir un peu. Voilà. J'essaie un peu de faire le tour. Là-bas, il y a quoi ? Il y a un autre truc. On peut aller... Hop ! Sans sorte que vous ne newpez rien. En live, en temps réel. Et après, c'est fini. On est sur un petit salon... Un petit salon privé, sur lequel il n'y a rien du tout, si ce n'est une meilleure vue. Voilà. Bon. Allez. On va essayer de voir ce qu'ils vont nous présenter. On va essayer d'en trouver ma copine. Si il y a quelque chose de bien, je vous invite. Mais là... C'est pas mal. Il y a du matos. Elle m'attend. Ok. Bon. Allez. On va aller voir ça. Comment ? Comment ? Forcément, ça va brûner en taille pendant tout le long. Donc, je ne vais pas vous mettre toute la série. Bon, l'intérêt, il y a quand même pas mal de matos. Pas mal de produits. Ça permettra de voir. Ils vont nous expliquer un peu. Ils vont nous expliquer un peu. On va certainement voir leur logiciel un peu en action. Leur solution de streaming. Alors, je ne vais pas tout le monde filmer, parce que je pense que l'essentiel sera en taille, et il ne sera pas extrêmement intéressant. Mais voilà. Voilà ma caméra. 1200€ la caméra. Même à Bangkok. Faut voir. Allez. On en reste là, quand on se voit peut-être à la fin, pour un petit bilan. Voilà. La caméra. Près de nous, Seigneur. Avec la black music. La petite caméra qu'ils ont. La petite caméra. 1200€. Et voilà. Donc, tu l'expliques qu'elle est bien. Que c'est la nouvelle. Qu'on dit Patrick Cannon. Tu peux la recharger avec une prise USB type C. Au cas où. Entrée micro. 3.5 pour moi. Et XLR bien évidemment. Pas mal de fonctions qui sont bien. Alors. On traduit au coup par coup. Donc après. Je vous invite à aller sur le site du fabricant. Pour regarder un peu. Plus d'informations si vous en voulez. Mais. Ça reste quand même. Une caméra. Accessible. Mais. Alors on ne peut pas faire du cinéma avec. Il a dit à cause du capteur qui est. Mais le capteur est quand même très très bon. Il explique que la personne qui est à gauche fait des films. Mais il explique déjà. On peut déjà faire quelque chose de plutôt sérieux. Et. Pas des vrais films. À moi j'ai dit. Pour le niveau de tout le monde. Ça peut suivre largement. Et là bas. On a le même. Ouais. Avec le. 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 Avec le téléphone. Avec le. Du coup. C'est son tour. Et. Bon bah. C'est pas mal hein. C'est magnifique. Ça fait de la vidéo en 4K. Sans FPS. Et de. Ultra HD surtout. En 4000. Voilà quoi. Voilà. micro, enfin voilà, c'est de la caméra de compète, c'est pas mal, ça fait envie, est-ce qu'on va l'acheter, je sais pas, est-ce qu'il y en a une à gagner, apparemment, peut-être plus, mais c'est un produit qui est assez intéressant, pour dire plus grand public qu'est-ce qu'il puisse avoir, mais voilà, c'est bien, après, beau produit, vraiment avec le contour Ronin, il expliquait qu'il était un des premiers à l'avoir, ça fait un beau produit, après, bon, je pense qu'ils vont plus parler streaming, après, donc, on va peut-être aller voir en haut, parce qu'apparemment, en haut, là-bas, il y a un studio, et on va aller voir un peu ce qu'il y a, et ça fera pas mal. Bon, on a presque fini, après, bon, ça va parler un peu streaming, des choses comme ça, on va revenir un peu là, pour le voir le studio un peu en haut, et puis, ça suffira pour aujourd'hui, ça sera déjà plutôt pas mal, on aura vu un peu les cinéquelles, on a vu des jolies caméras, on ne sait pas si on va y avoir une offerte aujourd'hui, en mode cuisine pour cookies, là-bas, derrière, ça devrait être pas mal. On va aller voir aussi ce qu'il y a un streaming là-bas, discrètement, et puis... Sous-titrage ST' 501